amis des animaux et de la nature bonjour contrairement à moi qui suis plutôt dans un univers assez technologique mon épouse elle est beaucoup plus proche de la nature on va dire elle aime beaucoup les animaux et d'ailleurs on a fait son métier vu qu'elle élève des chevaux et ça fait longtemps que elle aurait bien aimé avoir une caméra un dite qu'on appelle des fois caméra de chasse caméra qui permettent de jour comme de nuit de pouvoir je veux dire enregistrer automatiquement en cas de détection de mouvements et bien ce qui se passe ça peut être intéressant comme on va le voir pas mal d'usages là je vais vous montrer un exemple où on a pu regarder ce qui se passait dans le poulailler la nuit mais je reconnaissais que ce qui a un petit peu précipité ce besoin c'est le fait que vous avez sans doute comme tout le monde en ont eu parlé de ces espèces de sous merde là qui viennent mutiler des animaux la nuit en particulier des chevaux et l'idée de mettre ce genre de caméra ça n'empêchera pas ces sous merde de faire ça mais ça peut bien sûr permettre de les identifier et va de mettre fin à leurs agissements barbares j'ai commencé à regarder un petit peu à droite à gauche des différents modèles sachant que c'est toujours pareil c'est pas évident de juger et j'en ai trouvé un sur banggood dont les caractéristiques avaient l'air intéressante je suis procuré et comme d'habitude je vous propose de le découvrir avec moi et de regarder un petit peu les essais qu'on a fait avec alors regardons ça découvrons ensemble ce qu'il ya dans cette boîte donc boîte en carton comme ça et qui s'ouvre et qui s'ouvre avec un rabat alors qu'il ya une petite documentation en anglais par contre ça et ça et la caméra elle même dans un petit sac plastique la voici on peut voir déjà ça c'est donc a priori l'objectif donc une petite de protection dessus les led infrarouge et ici le détecteur de mouvement avec un boîtier un petit peu camoufler et pour finir il ya ici une boîte en carton qui contient qui contient qui semble être des sangles de fixation pour pouvoir le fixer un arbre ou un piqué et là un autre système de fixation qui lui permet éventuellement de la visser et de l'orienter exactement et aussi et ici voilà un cordon qui va permettre donc de relier avec une prise micro usb et usb probablement donc sur l'ordinateur alors on peut voir sur le côté là un système de fixation a priori c'est étanche ça c'est fait pour aller dehors d'ailleurs c'est étanche on peut voir qu'il ya bien ici un joint il faudra d'ailleurs faire gaffe de bien remettre avant de fermer la bête voilà là on a un certain nombre d'instructions en anglais et ici cette trappe sur lequel on peut mettre des piles voilà apparemment il ya la place pour mettre huit piles d'après ce que j'ai compris on peut en mettre soit quatre soit huit selon qu'on veut plus ou moins d'autonomie parce que j'espère c'est quand on met 8 et sont pas directement parallèles parce que c'est pas très bon de mettre des piles en parallèle mais enfin je vais regarder ça de plus près et on a ici un interrupteur donc off test on la prise usb pour connecter ou autrement à pc l'emplacement pour mettre une carte sd il faut mettre bien sûr une carte sd pour mémoriser les photos et les films et ici tout le système de programmation donc je vais lire la doc regarder ça d'un peu plus près et on va voir ça donc j'ai regardé la documentation fait quelques essais et je peux vous confirmer que c'est très très simple à utiliser je vais vous montrer ça c'est la doc elle est en anglais mais déjà on va voir que les menus sont français et c'est vraiment très simple donc bien sûr l'idée comme je l'ai dit c'est en utilisation bien sûr il faut bien la verrouiller donc comme je l'ai dit le joint il était mal mis quand j'ai ouvert mais depuis il bouge plus il faut bien sûr qu'il soit bien dans sa gorge à point fois j'ai fait une petite étanchéité bien fermé je vais carrément je vais dire arrosé pour voir et je confirme que c'est bien étanche aucune eau qui rentrait dedans donc de ce côté là il ya vraiment pas de souci on voit aussi qu'on peut éventuellement ici mettre un cadenas par exemple si on veut empêcher des gens de l'ouvrir maintenant c'est quand même pas un truc blindé si un vandal a envie de péter il le cassera facilement là l'idée n'est pas d'empêcher le vandalisme c'est juste éventuellement voilà quelqu'un qui n'oserait pas aller plus loin que de casser le truc pourrait le faire on s'est fermé grâce à ce système et bien sûr pour l'utiliser la paramétrie il faut donc ici l'ouvrir donc comme je vous l'ai montré on peut mettre des batteries alors j'ai vérifié les deux blocs de batterie deux blocs de quatre ne sont pas mis directement en parallèle ce qui est une très bonne chose je n'ai pas ouvert je n'ai pas envie de la bouillée mais je veux dire voilà c'est à dire qu'il y a une commutation dents électroniques et voilà déjà tous les essais que j'ai fait j'ai toujours pas changé de pile l'indicateur montre toujours que c'est là qu'elles sont chargées à fond donc ça c'est plutôt très très bon de toute façon on peut aussi comme on le voit ici éventuellement l'alimenter avec une source 6 volts extérieure éventuellement si on est près d'une source d'alimentation enfin voilà là ça s'assure quand même une autonomie assez assez bonne si donc bien sûr mettre une carte sd alors ils disent que la carte sd il faut que ça soit une classe 10 et qui 32 giga maximum donc voilà c'est ce que j'ai mis moi j'avais une 32 giga attention la carte sd n'est pas vendue avec donc c'est à vous de l'acheter séparément et donc s'insère ici très facilement alors pour lire les vidéos on peut bien sûr enlever la carte sd utiliser un lecteur mais moi je l'ai jamais fait c'est l'intérêt ici du cordon qui est livré et de la prise usb on branche l'appareil sur un pc et à ce moment là ça marche il est reconnu comme une clé usb dans lequel on voit tout le contenu on a de façon très classique un répertoire dans lequel il ya les photos et les vidéos donc là dessus pour lire c'est vraiment très simple et donc ici cet interrupteur à trois positions donc il ya une position off donc il est arrêté il ya une position test et test en gros ça permet principalement comme on va le voir deux paramètres elle be new et quand on la met en position on le faire ici pour voir en fait pendant 15 secondes voilà voilà et on voit cette lumière bleue qui clignote qui indique que c'est en train de se mettre en route mais ça laisse à l'opérateur le temps de partir pour justement éviter par exemple qu'il soit lui-même pris sur les sur les photos ou des trucs comme ça alors donc en test c'est très simple à régler on a ici cet écran qui est de bonne qualité et sur lequel on peut très facilement avoir accès à un menu or c'est très convivial et très facile on choisit ici les options on a un ok quand on veut ici choisir ce qu'on veut et pour ressortir on fait menu voilà c'est très bien et ce qui est intéressant c'est que ça existe en plein de langues je crois si là on voit bien donc la première chose à faire quand vous l'avez si vous voilà c'est ici c'est de choisir la langue par défaut c'est en anglais mais enfin voilà on voit qu'il ya pas mal de langues allemand danois suomi je sais pas ce que c'est suédois espagnol français enfin voilà c'est italien et landais enfin on peut voir qu'il ya énormément de langues et en même temps pour une fois c'est pas trop mal traduit 1 ce qui fait que on s'en sort très bien alors donc une fois qu'on a mis ça la première chose à faire pour moi c'est de régler la date et l'heure voilà et bon cela c'est très classique je vais pas rentrer dans le détail c'est vraiment extrêmement simple à régler on peut régler la date leur le format de l'heure format de la date un der 12 24 ou est ce qu'on veut se forme jours mois année donc ça bon il est sûr je les régler pour la france ensuite alors quand on met une carte sd il conseille de la reformater avec l'appareil pour être sûr donc ça voilà formater la carte mère donc ça se fait très facilement une fois qu'elle est dedans on la formate on peut choisir si on veut avoir ce petit ding ding à chaque fois qu'on change on peut mettre un mot de passe pour protéger les données on peut choisir ce qu'on peut mettre en gros est ce que sur la photo on va voir la date l'heure et des choses comme ça le mode capture sans fin le mode capture sans fin quand on est en route il filme où il prend des photos sans jamais s'arrêter photographie d'accélérer donc ça je vous fais une petite démo c'est ce qu'on appelle le time lapse voilà on peut le régler et soit pour prendre que des photos tous les x soit en vidéo et c'est ça qui est intéressant c'est que ça fait une vidéo comme on va le voir qui prend par exemple une image toutes les 30 minutes ce qui fait qu'on la regarde et ben on a un accéléré ça permet de voir les ponts de poussée les nuages bouger voilà on peut choisir la durée d'enregistrement enfin bon jeu on veut pas faire tous les menus la sensibilité du détecteur faible moyenne élevée c'est en gros dans quel est ce qui va se déclencher plus ou moins facilement quand le détecteur infrarouge détecte quelque chose alors le temps entre les prix ça c'est intéressant ça permet de choisir quand il a détecté quelque chose et qu'il a pris une photo ou un film à combien de temps il va se désactiver avant de se réactiver à nouveau si on met un temps très court imaginons un animal qui reste une heure devant plein 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 d'images est ce qu'on veut enregistrer le son alors l'enregistrement du son faut reconnaître qu'à cause du côté étanche il n'est pas hyper sensible et pour une super super qualité bon maintenant c'est pas généralement le but enfin on voit là on a quand même cet enregistrement on peut choisir combien de temps durent les vidéos quand il en prend une justement la résolution de la vidéo en mode timelapse sachant que plus on va avoir une résolution élevée et ben moi ça on pourra en mettre sur la carte mémoire c'est toujours le choix entre entre ça la résolution des vidéos normal donc là aussi on a plusieurs choix plus c'est haut en résolution va plus ça prend de place alors quand il se déclenche et qu'il prend des photos on peut choisir combien de photos il prend est ce qu'à chaque fois qu'il détecte quelque chose il prend une photo il en prend deux il en prend trois et il en prend dix sachant que moi j'ai choisi on prend deux mais enfin voilà on choisit comme on veut pareil la résolution des photos donc là on voit que ça peut aller assez haut plus on choisira une résolution élevée plus à prendre de la place mais aussi a priori plus le temps d'acquisition est long ce qui fait que si un sujet bouge assez rapidement devant l'objectif on va le voir tout à l'heure et ben il peut être flou ensuite on a bas le mode et là il ya deux modes possibles il ya le mode qui croit détecte il ne prend que le nombre de photos qu'on a paramétré il ne prend qu'une vidéo ou les deux donc c'est plutôt intéressant de prendre les deux on va voir pourquoi en gros ça va permettre très facilement de scanner les photos très vite pour regarder éventuellement ce qui est intéressant et après on se met sur la vidéo je vais vous montrer ça et je pense que c'est intéressant j'ai choisi deux photos en fait une seule suffit à mon avis mais voilà moi je vous conseille le mode photo vidéo en choisissant une photo donc voilà pour les réglages honnêtement c'est quelque chose de très classique on voit ça en français passé ça pose vraiment absolument aucun problème d'utilisation alors ensuite ce qu'on peut aussi faire même si c'est pas je veux dire fait pour ça c'est on peut l'utiliser en fait comme un appareil photo ou voilà où une caméra et va l'utiliser directement voilà en faisant un shot en gros on se balade avec ça dans la forêt on peut l'utiliser comme un appareil photo et on a un mode replay voilà où on peut regarder ben là j'ai n'ai qu'une ben la photo qu'on a prise bon c'est pas le but vraiment de faire ça mais à aimer ça peut être quand même pratique si on a ça on l'utilise en gros comme un caméscope ou un appareil photo alors c'est vrai que le boîtier pas vraiment adapté mais bon on va aussi reconnaître que c'est pas fait pour ça donc voilà c'est vraiment quelque chose d'hyper d'hyper simple et voilà donc une fois qu'on l'a mis en place comme on l'a vu avec là le système soit le système de sangle et ben voilà il faut pouvoir l'ouvrir et comme je vous l'ai montré on met sur on on a 15 secondes pour partir et on le laisse faire son travail alors justement regardons un petit peu les résultats que j'ai eu avec alors une des premières choses que voulait faire mon épouse c'est de résoudre un mystère en fait qu'on avait avec le poulailler où on soupçonne fortement que il y a des rongeurs des rats des souris on savait pas trop qui viennent dans le poulailler la nuit et aussi on avait mis un piège alors c'est un piège normalement plutôt un piège à rats qui n'attrapait jamais rien mais les appâts qu'on mettait dedans étaient bouffés et donc on a mis la caméra et ben voilà ce qu'on a détecté alors c'est aussi là qu'on voit que le mode photo est intéressant parce que c'est pas très facile une fois qu'on a plein de vidéos d'aller toutes les voir là l'avantage du mode photo c'est pour ça que j'ai fait photos et vidéos très facilement comme on va le voir défiler comme ça les photos puis une fois qu'on a trouvé celles qui nous intéressent pas comme les numéros des fichiers se suivre c'est très facile de trouver la vidéo correspondante et là qu'est ce qu'on peut voir ben voilà on peut voir qu'il y a des rats et qu'on va voir c'est des mastars et aussi alors on n'a pas bien compris si c'était des bébés rats ou si c'est un autre type de rongeurs mais voilà on peut regarder que là quasiment pendant toute la nuit c'est open bar voilà et ça ça se balade et on peut voir ici là on voit très bien là les yeux du petit qui rentre dans la cage parce que les barreaux sont assez espacés pour ça c'est lui qui vient bouffer je vais dire la bouffe qui est là à aimer les gros eux on sait pas pourquoi ils y vont pas et c'est pour ça qu'on les attrape pas et voilà ici on le voit bien et justement là par exemple 22 et ben on va regarder la vidéo 23 qui a été prise aussi à ce moment là et qui va nous permet de voir voilà un petit peu ce qui se passe mais là ça nous permet de voir que quand même pendant bonne partie de la nuit vous pouvez voir en bas de l'écran il ya la date et l'heure où ces prix et ben voilà c'est vraiment ça se balade quand même pas mal c'est vraiment ici le poulailler on va dire c'est un petit peu le dos des rats alors regardons la vidéo alors voilà aussi un autre essai que j'ai fait donc là en plein jour et en mettant une résolution de photo pas la meilleure mais juste celle juste en dessous et voilà pour voir un petit peu ce que ça faisait dans la journée alors voilà ce qu'on obtient et parce qu'on peut voir ce que je disais tout à l'heure c'est que là voilà ça a pris mon chien qui passait devant la caméra mais comme c'est un chien assez rapide on voit qu'il est un petit peu flou et voilà c'est dû au fait que je pense qu'avec des grandes résolutions de photo si quelque chose bouge rapidement eh ben il sera pas net je pense que en prenant des résolutions inférieures on aura moins cet effet là par contre bien sûr on aura moins de résolution donc voilà en fonction de ce qu'on veut avoir faut trouver le bon rapport on va dire aux résolutions vitesse de la cible pour ça mais voilà sinon on peut voir que ça marche très bien des bonnes photos une chose aussi j'ai pas dit c'est qu'on voit que ça met aussi la température en degrés et en fahrenheit et pour finir on va regarder aussi ce mode de timelapse dont je vous ai parlé là je les réglé par exemple pour prendre une photo toutes les 30 secondes et j'ai photographié en fait une partie on va voir du ciel et ben on voit que ça permet de regarder les choses comme ça en accéléré on pourrait le faire sur une très longue période vous les regardez par exemple faire ce genre de photos sur des végétaux où on pourrait voir voilà comment un tournesol bouge dans la journée ou des choses comme ça et voilà ben là on peut voir donc voit très bien les nuages qui défilent au dessus de la maison et c'est sûr que c'est c'était pas le vent qui fait ça voilà présentation un petit peu longue mais je pense que ça vaut le coup et je dois dire que je suis plutôt très heureusement surpris de cet appareil j'en suis ma foi plutôt content comme on l'a vu ça se programme bien j'ai pas eu de problème avec je veux dire tout ce que j'ai fait a fonctionné quand je voulais regarder sur plusieurs pc ça s'est branché et pas besoin d'installer driver n'est rien du tout et la qualité ma foi est plutôt bonne en plus ma femme est une folle de ce truc on le met partout pour voir les chats et bien sûr on va aussi en planquer quelques jeunes près de l'endroit où il y a les chevaux j'espérais que ça ne servira pas à filmer ces abrutis enfin si par hasard c'est arrivé ben voilà au moins j'espère que ça pourrait permettre de les chopper c'est vraiment des sales connards les mecs qui font ça ma note sur cet appareil est très très bonne moi je me trouve comme ça 17 je n'ai pas vraiment trouvé de point négatif pour l'instant bon je mets jamais la note à fond parce qu'il y a toujours des choses améliorables enfin globalement c'est quand même très bien bien sûr faudra qu'on regarde à l'usage mais pour l'instant mon impression est très très bonne et comme d'habitude je mets un lien sur le bignou en commentaire de la vidéo pour ceux que ça pourrait intéresser tiens moi et ça va maman est ce qu'est ce qui t'arrives t'ai vu l'autre fois tu faisais la scène qu'est ce qui était encore bourré quoi oui oui tu as un problème avec l'alcool et qu'est ce que tu vas faire dire non à l'alcool tu sais à Maurice quand on en est rendu à parler à l'alcool déjà on est rendu loin le grand j'y paye vous fasse de belles photos et à très bientôt pour de nouvelles vidéos oh 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 oh